La frustration La frustration, c'est quelque chose de très complexe. Lorsqu'on prend les exemples freudiens, on se rend compte que c'est une dimension extrêmement difficile parce que ça anéantit tous les projets de projection de l'avenir. Parce que, justement, freiner, attacher, poulé au pied, etc. Mais de l'autre côté, il existe une autre formulation dans laquelle la frustration amène vers une plus grande ouverture, à la fois sur le plan de la tolérance, mais à la fois aussi au niveau de raisonnement. Si je commence avec un propos et je ne me contente pas de cette seule expérience, je suis déjà en train de m'échapper de cette frustration parce que je m'a permis cette liberté de dire autrement des propos concernant le même sujet. L'histoire a prouvé que c'est évidemment une formulation de société dans laquelle on a des propositions. Pensez-y à Michel-Ange. Michel-Ange, peintre, sculpteur. Il existe une anecdote qui raconte que Michel-Ange était contrainte de modifier le nez du david. Et cette contrainte était tellement forte qu'il ne pouvait pas faire autrement que s'exécuter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, en montant sur son échafaudage, une poignée de ces cristaux qui tombent chaque fois lorsqu'on travaille du marbre, une main et le marteau de l'autre. Évidemment, avec les ciseaux, il a fait, sans toucher la sculpture, taper sur le ciseau. Le prouet était crédible. Et en même temps, il laissait échapper, sur ce même moitié ouvert, ces cristaux de marbre qui ont brisselé et ont sanctifié cette exécution qui, évidemment, contentait ses mécènes.